Nicolas Pelletier ici pour la télé des Prédateurs, je m'entretiens avec coach Shirley, coach 4-2, on avait besoin d'une victoire ce soir, ça a été une victoire qui a fait du bien. Oui, c'était un très bon match de notre part, je suis très fier des gars. Dernièrement, on avait connu des très bons matchs, puis la victoire n'était pas venue. Donc aujourd'hui, autant défensivement, on n'a pas accordé beaucoup de tir, mais surtout pas de grosses chances de marquer. Nos unités spéciales, mais ils ont fait le job, donc très fiers des gars. Écoute, on ne peut pas passer sous silence, tu as des joueurs qui étaient en piteux état, puis qui étaient malades entre les périodes. Durant une saison, puis à la veille des playoffs, on est en préparation, puis c'est sûr et certain qu'on ne sera pas capable de jouer tout le temps à 100%. Donc on a beaucoup de joueurs ici, je lui lève mon chapeau, qui sont peut-être à 75-80%, donc ils se sont présentés, puis ils ont l'équipe très à cœur. Un petit mot sur ton gardien, Adam Russo, il a connu un bon match ce soir. Ben Adam, c'est un vétéran, il a contrôlé le match, il a contrôlé ses retours, il était bon alentour de son filet aussi. Donc ça nous a félicité nos breakouts de nos défenseurs, donc le parc a mouvé beaucoup plus vite. Puis ça nous donne aussi des contre-attaques venant du bas de zone. Un petit mot sur Bruno Saint-Jacques. Ben Bruno, s'il y en avait un qui n'était pas à 100%, c'était lui. On sait qu'il y a une shot qui peut faire mal à l'adversaire. Il y en a eu deux gros canons. Notre plan de match, c'était d'y servir des rondelles pour qu'il puisse se servir de son arme, puis s'asseoir, ça a marché. Martin Tramp, retour au jeu. Ça a été assez spectaculaire comme retour. Ben oui, ça fait du bien, Martin. C'est un gars que les gars aiment dans la chambre. C'est un gros bonhomme, c'est notre ours à nous. Puis deux très bons combats, bien contents. Je m'entretiens avec Francis Lafrenière. Francis, un nouveau champion IBF international, champion canadien. Beau combat la semaine passée. Merci. Ça a été un combat assez spectaculaire quand même de la vie de plusieurs experts de la boxe. Ça se prend bien, ça se prend bien. J'ai écouté le combat pour la première fois cette semaine. Bien content des résultats. Je suis content que tout le monde a aimé. Les commentateurs, les annonceurs, HBO, Guy Jutra, Némit, tout le monde est content. Fait que je suis content. C'est-tu le genre de combat que tu t'attendais de Saint-Just? C'est pas mal. La plupart de mes combats, c'est comme ça que ça se passe. C'est juste que je boxais sur les petites scènes. En boxant au Centre Bell, le monde a vu qu'est-ce que ça donnait. Puis l'ampleur était bonne. Écoute, les experts ont comparé ça à un combat Gatsi-Ward. Il y en a d'autres qui t'ont surnommé le Rocky Balboa du Québec. J'imagine que ça doit te faire plaisir. Ah bien oui, Rocky, c'est un de mes films préférés. Et Arthur Gatsi, mon idole, donc ça se prend super bien. Francis, dans la vie de tous les jours, tu es boxeur, mais tu as également un gym. C'est pas mal ça qui te fait gagner ta vie, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je fais 70-75 heures par semaine au club de boxe Lafrenière à Sinclet. On travaille fort, j'ai des bons clients, donc c'est là que ça se passe. Voudrais-tu nous laisser tes coordonnées à ton gym? Oui, c'est le 655 route 201 à Sinclet. On vous attend, on est là pour vous autres. Si vous avez besoin d'une remise en forme, si vous avez besoin d'apprendre les rudiments de la boxe, c'est le meilleur endroit, c'est au gym de mon ami Francis Lafrenière. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Adam Russo. Adam, t'as l'air soulagé. Ça fait du bien après un bout de même, qu'on n'a pas gagné. C'est sûr, pour la chambre, ça fait du bien. Tout le monde a fait de la job à soir, puis c'est le fun de gagner. On a eu le sentiment que, pour prendre une expression hockey, que tu voyais bien la rondelle ce soir, tu avais une bonne vision du jeu. Oui, sauf sur le premier but, je l'ai complètement perdu de vue. Mais à part de ça, je me sentais bien. Ça prenait ça, une game comme ça, que les gars me laissaient la place pour voir le puck. Puis c'est ma job de faire des gros arrêts. C'est ma job de faire des arrêts plein de carrés. Puis eux autres qui ont fait leur job, moi j'ai essayé de faire le mien. Puis ça a bien marché. Parfait. Merci Adam. Je te remercie beaucoup.